bonjour mes amis du monde entier bonjour je m'appelle gaël et ma mission mon plaisir mon objectif c'est de vous aider à améliorer votre français alors je vais simplement commencer par informer facebook que je suis bien en direct bonjour mes amis alors quand vous vous connectez dites moi bonjour et dites moi de quel pays vous me regardez bonjour andré de qui me regarde de rio de janeiro bonjour andré dites moi de quel pays vous me regardez mes amis je mets juste un petit message sur facebook pour dire que je suis en direct avec vous sur youtube le french oui je suis en direct sur ma chaîne youtube.com le french with gaël excusez moi je fais des bêtises bonjour malika d'egypte publié bonjour ashraf d'algérie andré oui du brésil ok ça c'est bon alors est-ce qu'on me voit bien comme ça bonjour edgardo d'argentine de buenos aires alors mes amis je suis alors d'abord première chose je veux m'excuser puisque la semaine dernière je n'ai je n'étais pas en direct comme tous les samedis bonjour d'tm du maroc je n'étais pas en direct j'étais sur la route pour partir en vacances et j'ai un petit peu oublié notre rendez vous donc j'en suis vraiment désolé si vous m'attendiez et que je n'étais pas là je suis vraiment désolé mais j'avais beaucoup de choses à penser bonjour mohammed et du coup voilà je vous savez quand on part en vacances en famille on a beaucoup de choses à penser parfois on oublie certaines choses bonjour salmoussa musa alors je suis toujours en vacances à merci andré qui me fait un compliment qui me dit que je suis très belle aujourd'hui merci beaucoup andré c'est très gentil je suis toujours en vacances alors j'ai pensé à faire un petit jeu avec vous vous savez que j'aime faire des devinettes avec vous alors je vous propose il y a un peu de bruit désolé à côté de moi je vous propose de jouer avec moi ah oui achraf tu m'as tu étais là la semaine dernière et je n'étais pas là je suis désolé je vous propose de jouer avec moi et de faire cette devinette et salut à l'idrissi et d'essayer de deviner où je suis en vacances merci malika alors posez moi des questions un jeu je ne vais répondre qu'aux questions je veux des questions et des questions en français merci dtm c'est gentil alors posez moi des questions posez moi toutes sortes de questions vous pouvez vraiment imaginer plein de questions différentes à me poser pour essayer de deviner où je suis en vacances alors j'attends vos questions et je vais y répondre et vous allez ensemble essayer de deviner où je suis en vacances et vous allez travailler ensemble allez-y j'attends vos questions dans les commentaires posez moi des questions et je vais y répondre pour que vous deviniez où je suis en vacances salut marcos allez allez mes amis posez moi des questions en français c'est un bon exercice pour vous pour vous aider à améliorer votre français posez des questions je ne veux pas encore vous aider alors merci André et bravo André qui commence André me demande est ce que tu es dans le sud de la France oui André je suis dans le sud de la France Achraf me demande est ce qu'il y a la mer là où tu es oui il y a la mer là où je suis continuez à me poser des questions les amis allez-y j'attends vos questions alors la mer la mer oui mais alors est-tu André me demande est-tu dans une ville très connue non je ne suis pas dans une ville très connue Malika je vais réfléchir à ta question oui et oui Edouard samedi dernier je vous ai posé un lapin oui c'est vrai tu connais cette expression en français cette expression très amusante très drôle qui dit que quand quelqu'un ne vient pas à un rendez vous cette personne pose un lapin oui je vous ai posé un lapin un lapin comme le petit animal parce que malheureusement je ne suis pas venue je savais que je savais que j'avais rendez-vous avec vous mais après dans l'après-midi j'ai oublié parce que j'étais sur la route alors je vais répondre aux questions j'ai vu la question de DTM DTM me demande est-tu dans la campagne attention oui je suis je suis dans la campagne on peut dire ça Achraf c'est en France ou c'est dans un autre pays oui Achraf je suis en France je suis comme nous avons dit dans le sud de la France au bord de la mer je ne suis pas près d'une ville très connue et je suis à la campagne alors continuez à me poser des questions pour essayer de deviner où je suis bonjour Marcello bonjour Sueli du Brésil ah c'est gentil Sueli alors Sueli Marcello posez-moi des questions alors Raoul demande est-ce que je suis à côté de Marseille non je ne suis pas à côté de Marseille et je ne suis pas à côté d'une très grande ville oh merci Aziz qui me fait des compliments aussi mais ça c'est le c'est le bronzage je suis bronzé à cause des... grâce aux vacances hein c'est ça qui donne bonne mine alors qu'est-ce que ça veut dire ça Gaspard Voivoy Gael je ne sais pas ce que ça veut dire je ne comprends pas alors André me dit c'est difficile de deviner car je ne connais que les villes les plus connues de France oui je comprends mais vous devez chercher coucou Gaspard la ville alors je ne suis pas près d'une... je ne suis pas près à côté d'une grande ville hein je suis à la campagne au bord de la mer de la France ou de France mais je ne sais pas André dans quelle phrase bonjour Roy qui me regarde d'Inde super on a l'Inde avec nous aujourd'hui aussi super alors oui je comprends que vous ne connaissez peut-être pas bien tous les endroits de France mais vous avez d'autres questions à me poser mes amis vous avez d'autres questions à me poser ? alors Malika me dit ça vous va bien le teint bronzé merci Malika bonjour Roger, Roger de quel pays tu me regardes ? alors vous savez que la France est bordée par plusieurs mers ou océans hein donc posez-vous des questions Edgardo me demande combien ça coûte de louer une maison dans votre ville ? ouh je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas te répondre un Roger de la Catalogne ah 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 d'accord alors Atsem, Alem me demande des verbes pronominaux mais je vais essayer d'y penser pour une autre fois les verbes pronominaux et il ne faut pas que j'oublie alors c'était qui ? c'était Malika ? c'était... attendez je remonte dans les commentaires euh oui Malika entretien en français j'ai une peur panique qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir peur ? bon on va essayer d'en parler alors à Roger du Brésil, Sao Paulo essayez de localiser plus précisément ma position où je me trouve essayer de poser des questions pour mieux me localiser Ah ! Achraf me dit quelque chose d'intéressant Achraf me dit je crois que tu es entre la France et l'Espagne oui c'est vrai je suis en France mais je suis proche de l'Espagne Aziz me demande je voudrais savoir s'il vous plaît quelle est la différence entre vos et votre bon je note toutes ces questions pour une autre fois donc oui Achraf bravo alors je vais répéter les indices que vous avez trouvés je suis en vacances dans le sud de la France je suis en vacances à la campagne il n'y a pas de très grosses villes à côté de moi de très grosses villes connues comme Marseille par exemple non je suis au bord de la mer et je suis proche de l'Espagne oui c'est vrai bravo et bien regardez sur internet quels sont les départements qu'il y a à côté de l'Espagne alors voilà des questions Raoul me demande est-ce que tu es en Andorre ? non je suis bien en France puisque Andorre c'est une principauté ou c'est un pays ? bon en tout cas c'est un état indépendant je ne sais plus si c'est une principauté ou pas mais non je ne suis pas en Andorre je suis bien en France alors alors Gaspard me demande dans le pays alors pas le pays vasque mais le pays basque est-ce que ça fait partie basque ? je pense que oui je crois qu'on est un petit peu au-dessus du pays basque le pays basque français est-ce qu'on est dans le pays basque là ? attendez je fais une petite recherche parce que j'ai un doute pour moi on est au-dessus mais vous avez peut-être raison oh bah dis donc il n'y a pas quelque chose de clair là-dessus je ne veux pas vous dire de bêtises je ne veux pas vous dire de bêtises anglais bières oui on est un petit peu je crois qu'on est un peu au-dessus du pays basque je crois qu'on n'est pas dans le pays basque on est on est légèrement légèrement au-dessus je vais retourner dans les commentaires donc c'était je crois Gaspard qui demandait si j'étais dans le pays basque je suis légèrement plus au nord du pays basque salut Myriam oui Achraf le pays basque juste au-dessus les Hautes-Pyrénées alors je suis pas exactement pas exactement dans les Hautes-Pyrénées Edgardo quel endroit vous recommandez de visiter dans le sud de la France vraiment il y a tellement d'endroits le sud de la France est immense le sud-est et le sud-ouest où je suis maintenant sont très très différents donc Edgardo vraiment il y a mille endroits magnifiques à voir bien sûr que j'aime beaucoup la ville où j'habite qui est Nice et tous les villages qu'il y a autour mais mais oui vraiment le sud-ouest de la France où je suis en vacances maintenant je te le recommande c'est vraiment magnifique avec la mer mais aussi beaucoup de jolis petits villages une gastronomie fantastique donc voilà moi je te recommanderais effectivement d'aller là où je suis actuellement dans le sud-ouest au bord de l'océan est-ce que vous êtes à Perpignan ? non c'est une bonne c'est une bonne bonjour Ahmed le 4 le 4 non bonjour Ezgi alors El Capa me demande vous êtes à Biarritz que Biarritz merci merci football pas nice tu peux me répéter l'explication sur ma question est-tu tu voulais me demander es-tu dans la campagne je pense la campagne c-a-m-p-a-g-n-e André je ne sais pas bien utiliser de France et de la France on dit Paris est la capitale de la France oui mais j'ai déjà entendu les rivières de France ah oui bon je vais essayer de te d'en parler une fois je me le note avec oh pardon avec toutes les autres questions que vous m'avez posées aujourd'hui vous m'en avez posé beaucoup de la France ou de France comme les rivières de France allez je me note ça pour une autre fois alors Roger tu me regardes je ne sais qu'est-ce que tu veux me dire Roger comme une télévision comme une émission de télévision bon c'est très bien alors Sal Musa me demande qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances et bien c'est ce que je veux que que vous me demandiez maintenant puisque maintenant vous avez vous avez trouvé vous avez trouvé où je me trouve où je me situe en vacances je suis au bord de la mer dans le sud-ouest de la France je suis un peu au nord de Biarritz je suis à côté de on va dire à côté de Messange une petite ville qui s'appelle M-E-2-S-A-N-G-E-S alors maintenant j'aimerais que vous me posiez des questions Gaspard j'aime beaucoup Saint-Savin qui est dans le sud de la France ah je ne connaissais je ne connais pas Saint-Savin bonjour bonjour Cleusa alors voilà merci Edgardo de me poser cette question Edgardo demande quelle est la gastronomie typique de cette zone de cet endroit comme ça sur mes vacances et sur l'endroit où je comme si vous posiez des questions à un ami à vous au téléphone ou bien par e-mail vous avez un ami ou une amie qui est en vacances et vous lui posez des questions alors allez-y posez-moi des questions alors par exemple Edgardo me demande quelle est la gastronomie de cet endroit et bien Edgardo nous sommes dans le sud-ouest de la France et dans le sud-ouest de la France on élève beaucoup on fait de l'élevage d'animaux on élève beaucoup de canards par exemple on fait du foie gras alors tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette pratique et la pratique du foie gras certains certains aiment beaucoup le foie gras et d'autres n'en mangent n'en mangent pas ou n'en mangent plus parce que en raison de 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 l'élevage spécifique qu'il faut faire pour obtenir le foie gras mais c'est vraiment une spécialité gastronomique du sud-ouest et des landes voilà Gaspard bravo je suis dans les landes oui alors André me demande tu es près d'Andorre ce n'est pas très très loin mais mais je ne suis pas exactement dans cet endroit je suis plus vers Biarritz au nord de Biarritz alors la gastronomie pour répondre à ta question c'est donc beaucoup de canards du foie gras d'ailleurs une des spécialités du département où je me trouve qui s'appelle les landes landes les L-E-S landes L-A-N-D-E-S et bien ça s'appelle l'assiette landaise une assiette c'est le l'objet dans lequel on mange une assiette landaise comme le nom du département les landes une assiette landaise c'est une assiette dans laquelle on va trouver de la salade des tomates du foie gras dont je vous parlais tout à l'heure du foie gras de canard du magret de canard qui est un un autre morceau du canard des du jambon de Bayonne puisque Bayonne n'est pas très loin d'ici où on fait beaucoup de jambon donc des tranches de jambon de Bayonne et des pignons de pain ça c'est une spécialité il y a aussi le pastis landais c'est une sorte de brioche très moelleuse qui est typique des landes il y a aussi la tourtière c'est un gâteau c'est une sorte de tourte la tourtière avec des pommes à l'intérieur parfois avec des pruneaux et un peu d'alcool qui est un alcool typique du sud-ouest qui s'appelle l'armagnac et donc on met un peu d'armagnac dans ce gâteau aux pommes et que c'est un gâteau délicieux qui est très fondant à l'intérieur avec des pommes fondantes et par-dessus une pâte un petit peu croustillante c'est délicieux et on le mange souvent un peu chaud donc voilà le foie gras le canard l'assiette landaise le pastis landais la tourtière ce sont des spécialités des landes le département où je me trouve alors je remonte dans vos questions alors alors c'est très important qu'est-ce que l'on va l'aise dans sa rencontre assurée pour vous tu vois qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas que l'alcool donc tout Alors Maria, êtes-vous près du bassin d'Arcachon ? Je suis plus au sud, un petit peu plus au sud entre le bassin d'Arcachon et Biarritz. Je suis à côté de Messange, une petite ville du département des Landes. Alors Myriam me pose une autre question, merci de vos questions, à poser toutes les questions que vous voulez sur mes vacances. Myriam me demande, comment vous passez les vacances avec cette situation d'épidémie ? Eh bien, finalement, assez normalement, puisque nous passons des vacances en famille avec mon mari et mes enfants. Donc nous sommes tous les quatre, nous ne sommes pas dans un grand groupe et nous sommes au bord de la mer. Donc, au bord de la mer, il n'y a pas de problème de promiscuité. La promiscuité, c'est être proche les uns des autres. Et quand on va au bord de la mer, on est à l'extérieur et il y a beaucoup de places. Nous sommes au bord de l'océan Atlantique, donc les plages sont très grandes, très profondes, très larges. Donc il y a vraiment de la place, nous ne sommes pas serrés proches les uns des autres. Donc nous, bon, il n'y a pas vraiment de difficultés par rapport à l'épidémie. Nous devons simplement porter un masque lorsque nous allons dans des lieux publics fermés, clos, comme par exemple au supermarché. À chaque fois que nous allons dans un magasin ou dans un supermarché, eh bien, nous portons notre masque. Le masque devient de plus en plus obligatoire en France, dans les lieux publics, puisque après avoir connu une grande baisse du nombre de cas de Covid-19 en France, malheureusement, le nombre de cas recommence à augmenter en France. Il y a plusieurs milliers de contaminations par jour. Donc nous devons vraiment tous être très vigilants pour faire retomber les contaminations. Donc nous portons les masques, voilà, dans les centres-villes aussi. C'est-à-dire que lorsque nous allons nous promener dans des petites villes, comme hier, c'est ce que nous avons fait hier, nous sommes allés nous promener à Osgore et à Cap-Breton. Dans les petites villes, nous devons maintenant, c'est obligatoire, en tout cas dans ces deux petites villes en question, nous devions, pardon, nous devions porter un masque. Il y avait des affiches qui nous demandaient de porter un masque en centre-ville. Donc voilà, nous ne nous sentons pas en danger, enfin, nous ne sommes pas vraiment ennuyés par cette situation. Il faut simplement porter un masque de temps en temps. Nous ne sommes pas à l'hôtel, nous sommes dans un très beau et très grand camping où nous avons loué un mobilhome, comme une petite maison, un mobilhome. Et donc, voilà, nous ne sommes pas en contact avec beaucoup de personnes. Alors, les autres questions... Quel est le meilleur fromage de ta région ? Closard, c'est une bonne question. Je ne sais pas, moi. Attends, je vais regarder. Fromage, mais non, est-ce qu'il y a un fromage, une spécialité dans la région ? Je ne sais pas du tout. La fromage... Je regarde, hein. Parce que je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas acheté de fromage typique. Oui, alors j'ai l'impression que... Oui, ce sont plutôt des fromages de chèvre dans la région, hein. Oui, dans les Landes, j'ai l'impression que ce sont plutôt des fromages de chèvre qui sont produits. Oui, mais je ne connais pas... Oui, je ne connais pas de fromage typique de la région. J'aurais bien aimé te dire ça, mais... Oui, voilà, on va dire que ce sont des fromages de chèvre. Alors, Priapus me parle... Ah non, DTM. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans cet endroit ? Alors, je suis dans un très grand département. C'est le deuxième plus grand département de France, le deuxième plus grand, plus vaste département de France, les Landes, mais c'est un département où il y a beaucoup de forêts. Il y a la plus grande forêt de France, la forêt landaise. C'est la plus grande forêt de France. C'est une forêt essentiellement de pins. Il y a plein de grands pins. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu dans le camping où je suis. Il y a une grande forêt de pins. Donc, je ne sais pas si vous allez voir derrière moi. Voilà. Il y a beaucoup de pins. Je suis dans cette grande forêt de pins. Il y a la mer derrière, là, par ici. Donc, voilà, vous voyez la forêt landaise ressemble à ça, c'est-à-dire de grands, grands pins qui ont été plantés par l'homme. Donc, c'est pour cette raison que je porte un pull aujourd'hui, parce qu'il fait un peu frais et que nous sommes dans une forêt, donc une forêt de pins. Donc, le soleil, nous sommes un peu protégés du soleil et donc, il fait un peu frais. Donc, pour répondre à ta question, c'est un très grand département avec beaucoup de forêts. Donc, il n'y a pas énormément de monde. Alors, c'est un département, par contre, où il y a beaucoup de touristes, de touristes français, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes espagnols, puisque nous sommes à côté de l'Espagne. Alors, cette année, un peu moins, un peu moins de touristes, bien sûr, à cause de l'épidémie, un peu moins d'étrangers, mais il y a beaucoup de, beaucoup d'anglais aussi, beaucoup d'allemands, beaucoup de, oui, d'anglais, d'allemands, qui viennent passer des vacances ici. Mais, voilà, nous sommes, il y a vraiment beaucoup de place, donc, nous ne sommes pas serrés, nous ne sommes pas trop proches les uns des autres. Priya Plus me parle du cassoulet. Oui, le cassoulet, c'est vraiment, tu as raison, c'est une spécialité du sud-ouest, donc, de l'endroit de France où je me trouve. Tu as raison, une spécialité avec des haricots et avec beaucoup de viande de canard. La chose la plus connue qui représente cette région, me demande Ashraf, eh bien, moi, je dirais que ce sont, c'est la forêt landaise, cette forêt que je vous ai montrée avec ses immenses pains et cette bonne odeur. Le pain a une très bonne odeur que j'adore et qui me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance quand je venais ici en vacances quand j'étais petite. Ah, au revoir André qui part travailler, au revoir, à bientôt. Alors, Gaspard me demande, est-ce que la maison est près de la plage ? Oui, c'est une, alors, ce n'est pas vraiment une maison, c'est un mobile home, donc c'est comme une petite cabane. Oui, nous sommes très près de la plage, nous sommes à environ 500 mètres de la plage, nous devons marcher 10 minutes pour être sur la plage. Bonjour, Salma. Myriam, c'est gentil, Myriam est contente pour moi, elle me dit, profitez bien. Bonjour, Andes Mengstou. Rezgui me dit, je suis de Tunisie, je réside au Québec, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est mieux de parler en français de France ou d'apprendre à parler avec l'accent québécois ? Pourrais-tu me conseiller ? Là, vraiment, Rezgui, il n'y a pas quelque chose qui soit mieux, ce n'est pas mieux l'accent vraiment de France ou l'accent québécois, il n'y a pas de, il n'y a pas quelque chose qui soit mieux, ce n'est pas mieux de parler avec mon accent, avec l'accent de France ou avec l'accent québécois, c'est simplement deux endroits différents, avec deux accents différents, mais si tu habites au Québec, eh bien, eh bien, naturellement, tu vas, tu vas apprendre à parler le français avec l'accent québécois et, et c'est très bien, c'est très bien comme ça. Alors, Achraf me pose une question, combien de temps allez-vous rester ici ? Eh bien, nous restons en tout neuf jours. On va partir demain, c'est la fin des vacances. Maria, on peut dire que vous êtes sur la côte d'argent. Alors, je ne connais pas bien cette expression, ça me dit quelque chose. Alors, je vais vérifier, la côte d'argent, la côte d'argent, Ah oui, tu as raison. Tu as raison, ça s'appelle bien la côte d'argent. C'est la côte d'argent qui désigne une partie du littoral néo-aquitain de la France, s'étendant le long des landes de Gascogne, de l'estuaire de la Gironde à celui de la Dour. Donc, oui, tu as bien raison, je suis effectivement, c'est vrai que je n'ai jamais utilisé ce nom-là et je ne l'ai pas entendu forcément très souvent mais je n'habite pas dans cette région donc tu sais, je ne connais pas tout. Oui, tu as raison, c'est la côte d'argent. Bravo Maria. Bonjour Brahim. Alors, posez-moi encore quelques questions. Quelle heure est-il ? 17h54. Posez-moi encore quelques questions sur mes vacances. Oui, Alors, merci Achraf qui me pose une question. C'est toi qui prépares à manger ou bien vous mangez dehors ? Bonne question Achraf. Alors, comme nous sommes dans un mobile home, nous avons une petite cuisine. Donc, oui, c'est moi qui prépare à manger. C'est moi qui prépare à manger la plupart du temps. Ça veut dire c'est très souvent moi. Mais par exemple, ce midi, c'était mon mari qui a préparé à manger parce que moi j'étais fatiguée. Je faisais une petite sieste. Donc, c'est mon mari qui a préparé à manger. Mais sinon, sinon, oui, c'est moi. Et voilà, nous mangeons des choses simples puisque nous avons une petite cuisine ici et puis nous avons acheté quelques, quelques, nous avons fait quelques courses dans un supermarché mais je n'ai pas autant de produits qu'à la maison. Donc, nous cuisinons des choses simples et rapides comme on mange en vacances en général. Cleusa, pendant la nuit, qu'est-ce que tu veux dire Cleusa ? Pendant la nuit, que fais-tu pour profiter du temps ? Je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question, Cleusa, mais tu sais, comme je passe des vacances en famille avec mes deux filles qui ont 8 et 10 ans, je ne sors pas beaucoup le soir. Nous sommes sortis un soir, nous sommes allés nous promener pour voir un marché nocturne, nocturne, ça veut dire de la nuit, un marché de la nuit, c'est-à-dire que dans un petit village, il y avait quelques commerçants qui faisaient un marché du soir pour vendre des petits bracelets, des objets, des petits cadeaux, des petits souvenirs et nous sommes sortis un autre soir avec les filles pour aller manger une crêpe, une crêpe, vous connaissez ce dessert français, la crêpe, nous sommes allés manger une crêpe dans un petit village proche d'ici, mais si c'est bien ta question, non, je ne sors pas beaucoup le soir. Am Al-Nadi me demande tu parles combien de langues ? Alors, je parle deux langues, le français et l'anglais et je parle un tout petit peu d'allemand, mais vraiment très peu. Ismaël, Ismaël, j'espère que je prononce bien ton nom. Salut Gaël, merci d'être là pour aider les gens à parler la langue française. J'ai juste une petite remarque. Pourquoi vous ne faites pas des audiobooks car vous avez un bon accent et aussi une voix très claire ? Un audiobook, c'est quoi ? C'est comme un podcast. C'est quoi un audiobook ? C'est une sorte de fichier MP3 ? Ah oui, d'accord, un audiobook, un livre audio. Un livre audio, d'accord. audiobook, oui. Alors c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas du tout exploré ces possibilités de faire des audiobooks ou des podcasts. Pour l'instant, je ne fais que des vidéos. Si tu vas sur ma chaîne, la chaîne où tu es maintenant, si tu regardes mes vidéos, j'en ai bientôt une centaine et c'est vrai que pour l'instant, je ne fais que des vidéos. Mais je... C'est une possibilité pour le futur, faire des audiobooks ou des podcasts. Oui, j'y pense, j'y pense. Mais tu sais, malheureusement, je manque beaucoup de temps pour faire toutes les idées que j'ai. Alors, merci pour ta question, Salma. Gaël, est-ce que tu as fait du shopping durant ton voyage ? Alors, un petit peu, pas vraiment, pas beaucoup. Tu sais, je vais être très honnête avec toi, Salma. Nous sommes en train de construire une maison avec mon mari. Nous sommes en train de construire une maison. Nous allons bientôt emménager dans notre maison. Donc, nous avons, bien sûr, beaucoup de dépenses à faire pour finir notre maison. Donc, pendant ces vacances, je ne fais pas vraiment de shopping. Alors, Guillaume, bonjour et merci. Le temps est-il plus frais maintenant ? Oui, Guillaume, le temps... Alors, le temps a été très variable pendant ces 10 jours de vacances. Nous avons eu des journées très, très chaudes et même une soirée vraiment très, très chaude. Et puis, en général, il fait assez chaud dans la journée, autour de 35 degrés et le soir, il fait assez frais. Aujourd'hui, il fait plutôt frais. Il a... Il a plu cette nuit, je crois ? Je crois qu'il a plu un petit peu cette nuit. Aujourd'hui, il fait plutôt frais, tu vois. C'est pour cette raison que j'ai mis un pull. Edgar Doe, parce que vos vacances dans les Lambes, il n'y a pas de plage à Nice. Alors, Edgar Doe, si, il y a des plages à Nice dans la ville où j'habite, mais j'ai quand même besoin de partir en vacances. Même quand on habite au bord de la mer, on a envie de partir loin, on a envie de se changer les idées, on a envie de voir de nouveaux endroits et de partir avec sa famille. Donc, nous sommes partis dans les Landes. Moi, j'habite au bord de la Méditerranée et les Landes, c'est un département qui n'est pas au bord de la Méditerranée, de la mer Méditerranée. Non. Les Landes, là où je suis en vacances, c'est un département au bord de l'océan Atlantique. Donc, c'est très différent pour moi. C'est un autre climat, peut-être avec un temps et les filles, avec un temps peut-être un peu plus frais, un peu moins lourd, plus océanique, un temps plus océanique puisque nous sommes à côté de l'océan. Donc, il y a plus d'air, plus de fraîcheur, même s'il fait chaud. Et la mer est très différente puisque... les filles, les filles, les filles, les filles, Puisque nous sommes au bord de l'océan, donc il y a de grosses vagues. Les grosses vagues s'appellent des rouleaux, des rouleaux, de grosses vagues. Donc, on peut se baigner dans les grosses vagues et jouer dans les grosses vagues. Donc, j'ai fait découvrir ça à mes filles et c'était vraiment super agréable pour moi parce que ça me rappelait des souvenirs de mon enfance où je venais en vacances au bord de l'océan ici, dans les Landes. Alors, Gaspard me demande est-ce que vous voyagez en voiture ? Oui, Gaspard, nous sommes venus en voiture. Mon mari et moi avons conduit pour venir ici, dans les Landes. Nous avons fait environ 800 kilomètres. Maria me dit les vacances sont toujours bienvenues. Mais le temps coule très vite, n'est-ce pas ? Oui, Maria, ça c'est vrai. C'est vrai. Cette année, surtout, nous avons passé des vacances peut-être un peu plus courtes que d'habitude, une dizaine de jours. Mais j'ai... Chut ! J'ai profité de chaque jour. Merci Ahmed, encore un compliment aujourd'hui. Brahim, est-ce que vous souhaiteriez visiter l'Algérie ? Pourquoi pas, Brahim ? Je ne connais pas du tout ni l'Afrique du Nord, ni l'Afrique en général. Je ne suis jamais allée en Algérie, donc pourquoi pas visiter l'Algérie un jour ? DTM dit, moi aussi, je m'appelle Ismaïl. C'est un bon nom. Marcello, merci infiniment, Gaëlle, tes explications sont claires et permettent vraiment d'avancer plus rapidement tous les jours. Marcello, tu me fais très plaisir. Je ne sais pas pourquoi je me bloque parfois de parler en français. Alors, bien que ma compréhension orale soit très bonne, bien que ma compréhension orale soit très bonne, on ne dit pas malgré que, pardon, on ne dit pas malgré que. Donc, bien que ma compréhension orale soit très bonne. Oui, Rezgui, bien sûr, je sais, ce n'est pas facile de parler une langue étrangère et si on est un petit peu en stress, comme tout à l'heure, je ne sais plus qui me demandait parce qu'elle doit passer un entretien d'embauche en français, elle avait très peur. Alors, je vais essayer peut-être de répondre à cette question puisque vous êtes deux à m'avoir parlé de ça. Eh bien, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même, sur votre esprit pour vous détendre, vous relaxer et accepter de faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs. Oui, vous allez tromper. et oui, ce n'est pas grave. C'est ça que vous devez savoir. Ce n'est pas grave. Ne vous stressez pas, ne vous angoissez pas à l'idée de faire des erreurs en français. si vous vous stressez en disant si vous vous stressez en disant je vais faire des erreurs, je vais me tromper, il ne faut pas que je me trompe, vous allez vraiment avoir des difficultés à parler, surtout dans un entretien d'embauche. Je ne sais plus quel est ton nom, mais au début de cette émission, quelqu'un m'a dit je dois passer un entretien d'embauche en français, j'ai très peur. comment je dois faire ? Alors moi, je te conseille de bien te détendre avant, pourquoi pas de faire un peu de méditation. L'état d'esprit, c'est très important, c'est très très important. Donc, acceptez de faire des erreurs, se détendre, se détendre, se relaxer, relaxer les épaules, relâcher les épaules, respirer, parce que quand vous êtes stressé ou contracté, vous ne respirez pas bien. Lâchez les épaules, lâchez les épaules, descendez les épaules, redressez votre dos, ayez le dos bien droit et respirez. Faites-le avec moi là. Inspirez par le nez et expirez par la bouche très lentement. Encore une fois, on va le faire trois fois. Expirez. Une dernière fois. Expirez. C'est très important de vous détendre avant un entretien d'embauche par exemple ou bien si vous devez parler une langue étrangère comme le français. si vous êtes stressé, ça ne va pas bien se passer. Donc détendez-vous. Faites quelques exercices de respiration comme je viens de faire avec vous. Si vous ne savez pas méditer, eh bien au moins inspirez, expirez trois fois très lentement, très profondément comme je viens de le faire avec vous et ça va vous aider. Et puis, rappelez-vous que ce ne sont pas les détails qui comptent. Ce ne sont pas les petites erreurs qui comptent. L'important, c'est l'impression générale que vous donnez. c'est si vous êtes souriant, dynamique, sympathique, si vous avez une bonne énergie dans votre entretien d'embauche mais aussi dans vos amitiés ou dans vos relations amoureuses. C'est ça qui compte. Ne vous stressez pas avec les petites erreurs, les petits détails. Si vous vous faites comprendre et si vous êtes détendu, relaxé, souriant, sympathique, dynamique, ça va bien se passer. D'accord ? Donc, je ne sais plus qui m'a posé la dernière question. Ah oui, Rezgi. Donc, voilà, essaye de ne pas te bloquer. Sois au contraire, sois fier de toi. Tu parles une langue étrangère et beaucoup de personnes ne le font pas et peut-être si tu parles en français à un français, peut-être que lui ne parle aucune langue étrangère. Donc, toi, tu devrais être content et fier de toi de parler le français. D'accord ? Je vous souhaite bonheur et bonne continuation. Merci, Andes. DTM. C'est vrai que la signification de mon nom est un sentier. Ah, Ismail, ça veut dire c'est un sentier, c'est un bon chemin. c'est vrai que la signification de mon un sentier a du nom, du nom, la signification du nom un sentier, c'est un bon chemin que l'on peut trouver seulement en forêt. Un sentier, c'est un tout petit chemin. Un sentier, c'est un petit chemin. Alors, il peut être, oui, normalement, la plupart du temps, il est en forêt. Oui, c'est vrai, un sentier, ce n'est pas en ville. Ce n'est pas dans une ville ou dans un village. Donc, oui, tu as raison. Un sentier, c'est un tout petit chemin dans la campagne ou dans la forêt. Marcello, j'ai appris plusieurs choses avec vous. Ah, je suis très contente, Marcello. Ismail, merci beaucoup de répondre à ma question sur le podcast. C'est une bonne idée. Et oui, vous avez bien prononcé mon prénom. Ah, je suis contente. Comment avez, comment, comment avez-vous appris la langue anglaise ? Eh bien, Ismail, je l'ai apprise à l'école, depuis le collège jusqu'à l'université, je crois. À l'université, est-ce que j'ai fait de l'anglais ? Non, peut-être pas. Non, jusqu'au lycée. Collège et lycée. Et puis, ensuite, je l'ai pratiqué dans la boutique de mes parents. Mes parents avaient une boutique dans un petit village qui s'appelle Saint-Paul-de-Vence. et c'est une boutique où je travaillais quand j'étais étudiante, une boutique d'objets artisanaux, d'objets de décoration pour la maison. Et il y avait beaucoup d'étrangers dans cette boutique. Donc, j'y travaillais quand j'étais étudiante, le week-end ou pendant les vacances. Et donc, je parlais beaucoup en anglais avec tous ces clients étrangers. Ensuite, j'ai travaillé pendant six ans dans une école de français pour étrangers. Et dans cette école, eh bien, j'ai utilisé beaucoup l'anglais. Alors, pas avec les étudiants qui étaient des adultes qui venaient apprendre le français chez nous. Je ne parlais pas en anglais avec eux puisque nous parlions en français avec eux. Mais, je parlais anglais avec les agences qui vendaient nos cours et nos séjours à l'étranger. Nous avions des partenaires dans beaucoup de pays qui proposaient nos cours de français dans notre école. Et moi, j'étais toute jeune assistante de direction et j'utilisais beaucoup le français pour vendre ses cours et pour répondre aux questions des agences. Ensuite, donc, maintenant, j'utilise, donc, maintenant, je travaille dans un... je suis assistante dans un cabinet d'avocat et j'utilise un peu l'anglais avec certains clients mais je continue d'entretenir et même d'améliorer mon anglais surtout en utilisant en utilisant les réseaux sociaux. Je regarde beaucoup de vidéos en anglais sur l'actualité ou bien sur des sujets qui m'intéressent puisque c'est quelque chose que je vous explique souvent. Pour progresser dans une langue, dans une langue étrangère, il faut lire des livres ou écouter des vidéos ou écouter des podcasts ou regarder des films ou des documentaires sur Netflix sur des sujets qui vous intéressent. Alors, moi, les sujets qui m'intéressent, par exemple, ça peut être... je peux m'intéresser à la cuisine, je peux m'intéresser... je m'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à la création d'entreprises... son entreprise en ligne sur Internet. Donc, je regarde beaucoup de vidéos sur ce sujet. Je m'intéresse au développement personnel, c'est-à-dire mieux se comprendre, mieux comprendre l'être humain et ce qu'il se passe dans ma tête et trouver un meilleur épanouissement, plus de paix, plus de sérénité, plus de confiance. Donc, ça, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Le féminisme m'intéresse aussi beaucoup puisque je trouve que la condition de la femme en France et dans le monde n'est pas encore... elle n'a pas encore les mêmes libertés et les mêmes possibilités que les hommes dans le monde. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est important pour moi. Donc, j'écoute aussi beaucoup de vidéos sur ce thème. Voilà. Alors, Maria. Je suis Gaëlle. Il faut changer le mal de place. Ah oui, je crois que c'était quand je parlais de travailler sur son mental pour avoir plus confiance pour parler français. Alors, El Kappa me demande la dune du Pila. Alors, la dune du Pila, c'est... Oui, c'est dans cette région. Alors, nous n'y sommes pas allés parce que c'est quand même à, je crois, une heure et demie d'ici. Donc, c'était un petit peu loin. On n'avait pas envie de faire autant de voitures mais c'est dans le sud-ouest de la France, la dune du Pila, P-I-L-A-T. Oui, je crois que tu as raison. C'est une très grande dune, la dune du Pila, une très, très grande dune au bord de la mer que l'on peut visiter et qui est magnifique. Cleusat. En France, quel est le lieu préféré pour passer les vacances mon lieu préféré ou le lieu préféré des Français en France ? Pour passer des vacances en France, pour moi, c'est le lieu où je suis. C'est le sud-ouest de la France. bonjour, Glal Happy. Edgardo, est-ce que vous souhaiteriez visiter l'Argentine ? Oui, j'aimerais beaucoup. Je ne connais pas non plus du tout l'Amérique du Sud. J'ai visité un peu l'Amérique du Nord mais pas l'Amérique du Sud. Donc, oui, 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 avec plaisir. l'Argentine doit être un pays magnifique avec une très grande culture. J'aimerais beaucoup visiter. Alors, Priapus me demande avez-vous le temps de lire des livres quand vous êtes en vacances ? Oui, alors, en ce moment, je lis... Alors, attendez, je vais aller le chercher. Ah non, je l'ai... Je l'ai le livre mais il est sous mon ordinateur. Attendez. Il est juste en dessous de mon ordinateur. Voilà le livre que je lis actuellement. Je réinvente ma vie ce sont des psychologues, je pense, qui l'ont écrit. Jeffrey Young et Janet Klosko donc qui sont des, je pense, des psychologues ou des psychiatres américains, je crois. Donc, je pense que vous pouvez le trouver traduit dans d'autres langues. Un livre de Jeffrey Young et de Janet Klosko et qui est très intéressant. C'est un livre... Je n'ai pas fini de le lire, j'en suis... J'ai lu un tiers à peu près. C'est un livre sur les schémas. C'est un peu compliqué à expliquer. Les schémas... Les schémas qui sont fabriqués dans notre psychologie, dans l'enfance et qui sont utiles dans l'enfance mais qui ne sont pas forcément utiles en tant qu'adultes et dont nous devons nous débarrasser pour être plus libres, plus heureux, avoir plus confiance en nous. Donc, ce livre nous aide à comprendre quels sont les schémas que nous avons fabriqués dans notre esprit et peut-être à nous séparer, nous libérer de ces schémas. Par exemple, le schéma de la peur, de l'abandon, le schéma de la méfiance, la méfiance par rapport aux autres et au monde, etc. Donc, c'est un livre sur la psychologie. Alors, alors... Une coupure, hein ? J'espère que vous m'entendez maintenant. Je crois qu'il y a eu une coupure. Charif me dit « Bonjour Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Cela fait longtemps que tu n'étais pas sur YouTube. Je m'inquiétais pour toi. Charif depuis maintenant 4 mois, je crois. Je suis tous les samedis en direct à 17h sur ma chaîne YouTube. Sauf la semaine dernière et j'en suis désolée parce que j'étais sur la route des vacances. Motiversity. Bonjour. Greetings. Greetings. Bonjour. Bonjour à Motiversity d'Algérie. Merci. Cleusa. J'adore regarder vos vidéos. Tu parles comme si tout le monde était ton ami. Tu parles comme si tout le monde était ton ami. Merci mille fois. C'est tellement gentil Cleusa. Oui, j'essaye d'avoir avec vous une conversation pour que pour que vous ayez le sentiment de parler avec moi comme si vous étiez de l'autre côté de la table avec moi pour progresser, pour que vous vous compreniez une française comme on parle dans la vraie vie. Brahim me demande vous êtes originaire de quelle région ? Vous êtes originaire de quelle région ? Vous êtes de quelle région ? Eh bien, je suis de la région de Nice, là où j'habite maintenant. Alors, ensuite, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Lyon et maintenant, je suis revenu à Nice dans le sud-est de la France. Motiversity me demande est-ce que je peux étudier la langue anglaise et française en même temps ? Alors, si tu as déjà un bon niveau en français, je pense que oui, puisque tu m'écris en français, je pense que tu as déjà un bon niveau en français, alors oui, je pense que tu peux sans problème travailler la langue anglaise, apprendre l'anglais, je ne sais pas quel est ton niveau en anglais. Par contre, je ne vous conseille pas de commencer deux langues en même temps, bien sûr, commencer le français et l'anglais, par exemple, en même temps. Non, ça fait trop de choses, mais si tu as déjà un bon niveau en français, tu peux travailler l'anglais en même temps. Alessandra, merci de nous dédier votre temps et votre talent. J'aime bien vos vidéos, elles nous montrent la vie réelle. Oui, c'est ça, exactement. J'essaye de, à la fois, être votre coach pour vous motiver à continuer à apprendre le français et avoir confiance en vous et en même temps, j'essaye de vous montrer la vie, ma vie telle qu'elle est aujourd'hui dans la forêt avec les dunes, mais je crois qu'on ne voit pas bien la dune avec les arbres autour de moi et puis, bon, il y a un petit peu de bruit puisque je suis dans un camping, donc il y a des gens qui font la fête, je crois, et qui fêtent un anniversaire, d'accord. Alors, ensuite, Abdallah, il fait quel temps chez vous ? Alors, aujourd'hui, il fait un peu frais, donc il fait autour de 20, peut-être 25, 27 degrés, mais c'est assez agréable. DTM, j'aime, je voudrais te dire, j'ai suivi ton défi de 31 jours au mois de décembre, pendant ce mois d'août, et je suis en train de suivre tes vidéos du genre répéter comme un perroquet. Ah, super ! DTM, oui, alors ça, ce sont que j'ai enregistré sur ma chaîne, je les ai faites spécialement pour qu'elles soient intéressantes pour vous, même si elles ont été faites il y a un an, deux ans, trois ans, ça fait maintenant cinq ans que j'ai, cinq ans ? Oui, cinq ans que j'ai commencé ma chaîne, donc, les vidéos répéter comme un perroquet qui ont beaucoup de succès auprès de vous, mes amis, vous les aimez beaucoup parce qu'elles vous aident à mieux prononcer le français, je suis très contente pour vous. Salut Karima ! Priapus, merci beaucoup pour tout et à bientôt, à bientôt Priapus ! Maria, merci beaucoup Gaëlle et chapeau à vous, oh c'est gentil ! Motiversity, oui, ok, merci, c'est très cool ! Maria, bonne journée à vous tous, merci Maria ! Brahim, mon fils Mohamed vous aime beaucoup, oh c'est gentil ! Bonjour Mohamed ! Eh bien, je t'embrasse très fort et je suis contente que tu suives mes vidéos ! Maria, excellent week-end à tous ! Ismaïl, je parle un peu français et anglais, ma question, est-ce que je peux commencer de m'améliorer, à améliorer mon niveau d'anglais et de français en même temps ? Si tu dois commencer un apprentissage, moi, je te conseillerais plutôt de... Si tu n'as pas l'habitude de travailler une langue, je commencerai avec une seule langue, hein ? Et après, si tu prends l'habitude de travailler cette langue, de faire des exercices réguliers, de regarder des vidéos en français régulièrement, au bout de quelques mois, mes filles, là, là, tu pourras commencer une autre langue. Si tu commences un apprentissage, ne commence pas l'apprentissage de deux langues en même temps. Marcello, je te souhaite à toi et à ta famille un très beau samedi. Merci beaucoup, Marcello. Motiversity, keep going, never give up. Allez, en français, continue et n'abandonne jamais. Merci, Motiversity, c'est très... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Continue et n'abandonne jamais. Abdel, je suis au bord de la plage. C'est à toi, Abdel, d'avoir suivi mon... Bon, mes amis, je vous dis au revoir. Merci d'avoir passé cette heure avec moi. J'espère que vous avez appris des mots, que vous avez bien révisé votre français. Marcello, je regarde toujours avec plaisir tes vidéos. Merci, Marcello. Achraf. Bonne fin de journée, cher coach. À samedi prochain. À samedi... Je vous dis à samedi prochain. Samedi prochain, j'ai une journée très chargée parce que le samedi soir, j'organise une grande fête chez moi, mais je serai là avec vous à 17h pour parler en français. Au revoir, Cleusa. Au revoir. A tout.